Énergie du mois de novembre 2021, c'est parti ! Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée donc aux énergies du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Et avant de commencer notre vidéo, je veux vous souhaiter à toutes et à tous un très bon sawaying. Puis ce sabbat vous apporter absolument tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, que ce soit la santé surtout, je crois que c'est le plus important. L'amour, les pépettes pour ceux qui en ont besoin, attention les pépettes uniquement si vous avez besoin d'argent. Si c'est superflu, on peut s'en passer donc uniquement ce que vous avez besoin. Et puis surtout que ce sabbat puisse vous apporter la clarté, l'éveil, la spiritualité, absolument tout ce dont vous avez besoin. Oui, je sais ce que vous vous dites, pas de déco de sawaying aujourd'hui, pas de déguisement, rien du tout, c'est vrai, c'est vrai. Mais honnêtement, c'est tout dans les cartons. Donc on a encore plein de cartons, je ne sais même pas où c'est, il faut trier. Donc honnêtement, j'avais la flemme de faire quoi que ce soit. Et puis je ne vous cache pas que les caisses sont vides. Je n'ai même pas les moyens de m'acheter une citrouille pour faire ma lanterne Jack, donc cette année, il n'y aura pas de sawaying. Enfin, je me suis fait un petit sawaying, voilà, de façon intime, en communion avec la nature. Mais pour cette année, je crois que ce sera tout. En revanche, vous savez que je vous avais prévu plein de choses pour Halloween. Et le problème est que je n'ai toujours pas Internet qui est revenu, puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, je voulais communiquer que j'avais les services d'Orange qui m'avaient envoyé un SMS pour me dire qu'ils avaient des problèmes sur leur réseau et que Internet ne reviendrait pas avant le 3, 4 novembre. Donc, je suis allé gueuler à la boutique, cette fois-ci, je peux vous dire qu'ils se souviendront toute leur vie de qui est Jonathan Robert, je pense. Donc, d'une part, ils ont changé ma box parce qu'il s'avère que la box avait effectivement un défaut. Sans blague. Et ils m'ont prêté une clé 4G qui me dépanne, mais c'est vraiment du dépannage, quoi. Parce que là, cette vidéo, concrètement, je vous la tourne aujourd'hui le 31, mais ça se trouve, elle sera postée d'ici le 2 novembre. Parce que, comment dire, une clé 4G ne remplace pas un vrai Internet, quoi. Quand on est YouTuber, c'est quand même très compliqué de poster des vidéos avec une clé 4G. Bref. Donc, du coup, j'ai eu une idée. Je pense que vous allez tous adorer cette idée. Je vous ai dit que pour Sawane, je voulais vous raconter l'histoire de fantômes par rapport à l'ancienne maison, etc. Mais en fait, j'ai réalisé que ça allait faire trop de vidéos. Donc, soit ça allait faire plusieurs vidéos, soit j'allais vous faire qu'une seule vidéo, mais qu'elle allait durer 3 heures. Donc, c'est pas la peine. 3 heures à poster avec la clé 4G. Je pense qu'elle va sortir pour Noël. C'était une fausse bonne idée. Donc, je me suis dit que comme le mois de novembre, c'est le mois des morts. Concrètement, il faut savoir que Sawane se célèbre le 31 octobre officiellement. Mais on a tout le mois de novembre pour fêter Sawane. Et si on veut même aller dans la culture et la tradition la plus puriste qui soit, Sawane se célèbre lors de la pleine lune de novembre. Donc, notre pleine lune du mois de novembre, elle devrait pointer son nez. Je sais pas quand est-ce qu'elle pointe son nez le cours du 15, un truc comme ça. Vous me direz en commentaire parce que, honnêtement, je suis complètement déboussolé avec le déménagement, le décalage horaire. Déjà que d'habitude, d'ordinaire, je suis déjà décalé dans le temps. Mais alors là, je rame complètement. Donc, normalement, pour les vrais puristes, pour la vraie tradition, il faudrait célébrer Sawane lors de la nouvelle lune de novembre. Donc, autant vous dire qu'on a encore un petit peu de temps, du coup. Mais voilà, il faut savoir que novembre, c'est vraiment le mois qui est consacré aux morts, à tout ce qui est rattaché à l'au-delà, au spiritisme, etc. Donc, ne vous en faites pas si vous ne pouvez pas fêter Sawane ce soir, puisque concrètement, c'est ce soir qu'il faut le fêter. Si vous ne pouvez pas ce soir, vous avez tout le mois de novembre pour le faire. Donc, du coup, je me suis dit, eh bien, on va se faire un mois de novembre spécial spirit. Donc, par conséquent, je vous ferai la vidéo pour vous présenter l'oracle des sigils. Je vous ferai une vidéo dédiée pour vous raconter l'histoire de Fantôme, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne maison. Je vous ferai tout un tas de vidéos sur la magie de Sawane, etc. Voilà, tout ça, ce sera sur le programme du mois de novembre. Mais, en attendant les amis, n'oubliez pas, pour ceux qui me suivent, et je vous l'ai mis aussi dans l'onglet Communauté. Ça, je le rappelle souvent, mais n'hésitez pas à aller voir régulièrement dans l'onglet Communauté. Quand j'ai besoin de vous partager une petite information, qu'il n'y a pas besoin de faire une vidéo, je vous le mets dans l'onglet Communauté. Et je vous ai mis dans l'onglet Communauté, à partir du 1er novembre, on allait entamer une saga de 70 vidéos. Oui, oui, vous avez bien compris, 70, 7 et 0. 70 vidéos consacrées au travail de la spiritualité. Donc, vous allez voir, je vous ferai une vidéo hebdomadaire. Donc, une par semaine, c'est le principe d'hebdomadaire. Et dans chaque vidéo, on travaillera un point. Donc, soit l'intuition, la télépathie, la médiumnité, le voyage astral, l'hypnose, etc. Voilà. Et ça, donc, c'est une grosse saga qui commence dès le 1er novembre, dès demain. Donc, la première vidéo sera disponible demain. Si j'ai internet, si les conditions sont normales, elle doit sortir demain 1er novembre. Et si vous ne la voyez pas sur la chaîne demain, c'est qu'il y a eu un pépin. Non, blague à part. Blague à part, donc, toutes les semaines, vous retrouverez ces vidéos-là, qui sont 100% gratuites. Et souvenez-vous, je vous l'avais dit en plus, que je voulais vous faire des vidéos ateliers. Hein, ça faisait déjà un petit moment que ça me travaillait, ça me trottait dans la tête. Donc, on va enfin faire des ateliers, des vrais ateliers, avec des exercices pratiques, etc., etc. J'ai aussi des choses à vous présenter. Puisque, comme je vous l'ai dit, sur la chaîne, il va y avoir des nouveaux concepts. C'est-à-dire que je ne veux plus que ce soit un bazar, ma chaîne. Et je ne veux plus non plus que ce soit une vitrine, hein, où je présente toutes les 2 minutes des trucs et tout. Non, ça, je ne veux pas. Ce n'est pas le thème de ma chaîne. Donc, du coup, je vous ai créé le concept du coup de cœur du mois, hein. Et rappelez-vous, donc, pour le mois d'octobre, ça a été le dictionnaire de lithothérapie holistique. Et les sorties du mois. Donc, comme le mois d'octobre est terminé, ça va partir sur les sorties du mois de novembre. Et pour les sorties du mois de novembre, je vous ai sélectionné 2 livres que les éditions Adanae, à savoir Arcana Sacra, Alliance Magique, m'ont gentiment envoyé, qu'il faut impérativement que je vous présente. Et ce n'est pas parce que je me les ai envoyés qu'il faut que je vous les présente. C'est parce que, vraiment, ce sont 2 livres qui sont absolument fantabuleux, qu'il faut posséder à tout prix. Déjà, celui-ci, qui est Chant de pouvoir de Gulliver l'Aventurière, que vous connaissez toutes et tous. Elle a fait le Tarot et le Lenormand Gulliver. Elle a fait le Sublissime Oracle de la déesse sombre. Et là, elle travaille en collaboration avec Julien Miavril. Et ce livre est absolument Sublissime. Alors, je ne vais pas tout vous spoiler, mais en fait, dans ce livre, c'est un recueil qui est à la fois entre poème, poème et incantation. C'est-à-dire que pour des personnes qui souhaitent un livre avec uniquement des formules et des incantations, c'est celui-ci qu'il vous faut. Mais attention, en termes d'incantation, vous allez tout avoir. Que ce soit des incantations pour la lumière, pour l'ombre, pour les anges, les anges déçus, les démons, les dragons, les élémentaux, les créatures mythologiques, etc. Quelle que soit votre croyance et vos convictions spirituelles, vous trouverez votre bonheur dans ce livre. En plus, il a un tout petit prix, il est seulement à 16 euros. Mais je n'en dis pas plus, je vous en parlerai mieux dans la review qui sortira à ce propos-là. Donc ça, ce sera pour les sorties du mois de novembre, puisque ces livres viennent de sortir. Et le deuxième, c'est celui-ci, c'est La sorcellerie de l'eau. Franchement, j'ai commencé à le lire, donc c'est de Anne... Excusez-moi, je pense que je vais écorcher le nom. C'est de Anne-Vin, je ne sais pas si on dit Anne-Vin ou Anne-Win. On va dire Anne-Win, ça fait un peu plus delphique. Anne-Win Avalon. Et c'est un superbe livre, vraiment, je suis en train de le dévorer. Dites-vous, je suis déjà à une cinquantaine de pages en l'espace d'une soirée. Et c'est un livre qui va traiter, comme son nom l'indique, de la sorcellerie concernant l'élément de l'eau. Et on y trouve des trucs, mais que je ne connaissais absolument pas et que je suis en train de dévorer littéralement. C'est-à-dire qu'elle nous présente toute la magie qu'il y a autour de l'élément de l'eau, mais autour de ses états, à savoir solide, liquide ou gazeux. Et elle nous apprend à utiliser n'importe quelle forme d'eau, que ce soit la pluie, la grêle, la brume, le brouillard, le gel, la rosée, les rivières, les lacs, les... Tout, 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 vraiment, même les eaux croupies, les eaux saumâtres, etc., etc. Elle nous apprend à chaque eau qu'elle va avoir une particularité. En plus, elle s'appuie sur des thèses de professeurs qui ont mis en place des expériences qui prouvent que l'eau est réceptive aux énergies environnantes, à nos émotions, aux ondes, à la musique, etc., etc. Vraiment, c'est un super livre. Je pense que je vais le finir dans pas très très longtemps, parce que vraiment, c'est un super livre. Donc, ces deux-là, ce sera pour les sorties du mois, et je vous en parlerai dans la vidéo adéquate. Et il y aura également un oracle pour le mois de novembre, à savoir le nouveau bébé de Doreen Gilbert, que vous connaissez... Si, 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 vous la connaissez ! Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas abonné à la chaîne et vous ne suivez pas mes vidéos, parce que sinon, vous sauriez que j'utilise l'oracle Sacré-Cœur de Doreen Gilbert, que j'utilise l'oracle Sacré-Divine-Home, hein. Donc, vous le savez. Et Doreen nous a sorti un superbe nouvel oracle qui s'appelle l'oracle Divine-Ange, qui est juste magnifique, qui nous invite à travailler avec l'énergie des anges. On a, comme d'habitude, une qualité de carte qui est juste topissime, quoi. Des cartes qui sont épaisses. Regardez la tranche, elle est sur une super couleur, une espèce de bleu céleste métallisé. Les cartes sont super colorées. En plus, ça tombe bien avec l'hiver qui arrive, la grisaille, etc. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est un oracle plus succès guidance, j'ai envie de dire, avec des messages qui sont simples et pertinents. Il y a un petit guidebook qui va avec. Mais honnêtement, vous n'avez pas besoin du guidebook. Il suffit, si vous savez lire le français, vous lisez ce qu'il y a écrit sur la carte. Et ça vous offrira un message qui est vraiment très simple et pertinent. Et vraiment, j'adore, j'adore. Et d'ailleurs, on va l'utiliser pour faire nos énergies du mois de novembre. Mais pareil, je vous en parlerai plus en détail. Je vous montrerai dans la vidéo qui sera dédiée à ça. Voilà. Bon, sur ce les amis, j'ai cessé mon blabla. Mais c'est important que je vous parle de tout ça. Puisque c'est tout le programme du mois de novembre. Donc, comme vous en doutez, il va être chargé. Il y a énormément de choses à faire. Bon, quand même, j'ai fait un petit effort vestimentaire. Vous constaterez que je suis habillé en noir avec un petit collier d'ambre. Donc, orange et noir. Je suis au moins aux couleurs de Samhain. Voilà. Bon, en fait, en vérité, je porte le collier d'ambre parce que j'ai ma dent de sagesse du haut qui est en train de percer, qui me fait un mal abominable. qui m'a réveillé la douleur de l'autre. Alors, rassurez-vous pour ceux qui vont me mettre en commentaire qu'il faut que j'aille chez le dentiste. Je suis déjà allé chez le dentiste au mois d'août. Et il m'a donné un rendez-vous pour fin novembre. Il ne pouvait pas avant. Donc, depuis le mois d'août, je souffre un martyr pas possible. Voilà. Bon, allez. Ceci étant dit, maintenant, on va passer à nos énergies du mois de novembre. Et je vous bascule tout de suite d'angle. Allez les amis, je propose de se plonger dans l'univers et l'ambiance de Samhain avec des jeux un petit peu sombres que je vous ai sélectionnés pour faire nos énergies du mois de novembre. Donc, on va se faire nos énergies maîtresses avec l'oracle des sigils mystiques. On se fera un tableau analytique avec notre petit carré fantabuleux. Et on fera le reste de guidance, que ce soit sentimental et autre, avec trois autres jeux, à savoir l'oracle divine ange de ma douce Dorine, l'oracle d'Halloween de Stacy de Marco, et l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Voilà. Comme d'habitude, on se fera aussi une question fermée. Donc, par oui ou par non avec les pièces de fortune. Et en seconde partie de vidéo, on fera l'astro chance que vous adorez tant. Allez, c'est parti tout de suite. Je vais mettre les cartes de côté. Et on y va déjà avec nos énergies maîtresses pour le mois de novembre. Ah bah, vous avez vu, on a déjà une carte qui, non seulement elle a sauté, mais elle s'est positionnée toute seule. Donc écoutez les amis, je vous propose qu'on la prenne. Et il s'agit de la carte des réconciliations et du pardon. Une carte qui est très très forte. Donc le mois de novembre pourrait être marqué par des réconciliations et par des pardons. Et effectivement, le mois de novembre, je vous l'ai dit, c'est le mois des morts, qui a une énergie très forte en lien avec le passé, etc. Donc ça peut être le moment soit de faire un deuil, de tourner enfin une page, soit de pardonner véritablement. Attention quand je dis pardonner, c'est pas forcément qu'aux autres, mais c'est aussi à soi-même. Savoir se pardonner les erreurs qu'on a pu commettre, se pardonner notre naïveté, notre bêtise, etc. Apprendre à ne plus être trop dur avec nous. Apprendre à ne plus nous condamner, nous juger. C'est important, je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui nous jugent au quotidien. On n'a pas besoin de nous-mêmes pour en rajouter une couche, qu'on soit bien d'accord. Donc ici, on nous parle vraiment de réconciliation et de pardon. La réconciliation elle est forte aussi parce que je vous parlais de pardon, de se pardonner à soi-même. Mais la réconciliation peut se faire aussi avec vous-même. Il est peut-être temps de vous réconcilier avec vous-même. Peut-être qu'il y a eu une fracture à un moment, peut-être qu'il y a eu une rupture entre vous et une partie de vous-même. Et il serait bon de profiter de ce mois de novembre pour vous réconcilier aussi avec vous-même. Et on va s'en prendre une deuxième. Et la deuxième, il s'agit des choix et acceptations. Et encore une fois, on a une carte qui colle super bien aux énergies de Samhain. Puisque Samhain, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une fête païenne, mais c'est une fête européenne, il faut le savoir. C'est pour ça que je vous demande de ne plus parler d'Halloween, parce qu'Halloween c'est une fête commerciale qui est purement américaine. Alors que Samhain, c'est une fête qui est complètement européenne et qui est incrustée dans la culture depuis un long moment. Et Samhain représente aussi le nouvel an chez les sorcières. Mais pas forcément que chez les sorcières, c'est un nouvel an spirituel, un nouvel an chez les païens, etc. Donc qui dit nouvel an dit résolution, dit acceptation, dit des choix à faire. On part pour une nouvelle année, on part pour de nouvelles choses. Donc effectivement, pour ce mois de novembre, vous allez être amené à prendre des décisions qui auront un impact certain sur votre vie. Donc ça peut nous parler de décisions importantes, de choix cruciaux à réaliser. Mais baste de prendre ces choix, il va falloir aussi les réaliser, les concrétiser, les mettre en place. Si vous voulez que votre vie puisse connaître un changement, si vous voulez que les choses puissent évoluer, il va falloir aussi les mettre en place. C'est pas le tout de se dire bon, allez, j'arrête de fumer. Si le lendemain matin, vous partez allumer une clope. Non, ça sert à rien. Vous dites, vous arrêtez de fumer, vous arrêtez de fumer. Non seulement vous prenez la décision, mais vous le mettez en place aussi. Allez, maintenant, on va se faire notre tableau analytique avec notre carré fantabuleux. On a deux cartes qui viennent de sauter. On a deux cartes qui viennent de sauter. La carte du sommeil et la carte de la foudre. Alors ça pourrait nous parler ici de quelque chose qui est en sommeil. Quelque chose qui met du temps à se faire. Quelque chose qui vous avez l'impression un petit peu, vous avez même presque perdu l'espoir. Quelque chose qui est un peu dans le coma, qui n'avance plus, qui n'évolue plus, qui prend son temps. Et on pourrait avoir ici un événement complètement imprévisible et soudain qui pourrait venir réveiller tout ça. Donc, est-ce que ça peut nous parler d'une nouvelle, d'une réponse que vous attendez ? Peut-être, pour ce mois de novembre, vous allez peut-être avoir enfin la réponse que vous attendiez tant. Une réponse qui est importante, qui vous permettra justement peut-être de vous décider sur des choix. Et qui vous permettra aussi de vous réconcilier. Imaginons, moi je ne sais pas ici qu'on nous parle du retour de quelqu'un. Et bien effectivement, ça va vous amener à faire un choix, à accepter une décision ou à accepter le retour de cette personne. Et vous pourrez ensuite vous réconcilier et pardonner. Soit vous réconcilier et vous pardonner avec la personne. Soit c'est vous qui allez pouvoir vous réconcilier. En vous disant peut-être que vous souffrez de culpabilité pour certains. En vous disant, mince c'est peut-être moi qui ai mal agi, etc, etc. Et non, fin de compte, le fait d'avoir le retour de cette personne, vous allez peut-être voir que cette personne est bien la même que dans vos souvenirs. Et là vous direz, non en fait, je peux renoncer à ma culpabilité. J'ai fait le bon choix et maintenant il est temps que je me pardonne. J'ai fait ce que j'avais à faire, je n'ai rien à me reprocher ni à regretter. Donc maintenant j'avance. Ok ? Allez, je vais quand même les remettre dans le paquet. Alors la carte centrale, c'est l'œil fermé, l'œil qui pleure. Donc ici on pourrait nous parler de chagrin, on pourrait nous parler de pleurs, de tristesse, de déception éventuellement. Mais pas que. L'œil qui pleure peut être aussi une forme de joie, pleurer de joie, pleurer de soulagement. Moi qui vous parlais justement de deuil, d'acceptation, de choix, de pardon, de réconciliation. Donc ce sont quand même quatre mots ici qui peuvent représenter et incarner les pleurs. Que ce soit des pleurs de joie ou des pleurs de tristesse. Mais ici on nous parle aussi de verser, de déverser. Le fait de pleurer, c'est lorsqu'on accepte de lâcher nos émotions. Lorsqu'on accepte d'avoir des failles, de ne plus en pouvoir, d'avoir atteint nos limites, vraiment d'être épuisé au sens propre du terme et d'accepter de lâcher les vannes. C'est pour ça qu'on pleure d'ailleurs. Donc ici le fait de pleurer peut aussi symboliser une forme de nettoyage. En plus moi qui est en train de bosser avec le livre dont je vous ai parlé, la sorcellerie de l'eau. Les larmes sont de l'eau aussi. Et l'eau permet de nettoyer, permet de purifier. Et on a aussi cette symbolique de laisser couler. Il faut savoir laisser couler les choses. Et les larmes par excellence, il faut les laisser couler. Il ne faut pas les retenir au contraire. Donc il est peut-être temps pour ce mois de novembre de lâcher les choses. D'accepter les choses telles qu'elles sont, même si c'est douloureux. Quand il faut prendre des choix, des choix qui peuvent être importants. Surtout lorsqu'on pense par exemple à des ruptures. Que ce soit sentimentale, professionnelle, familiale, etc. Quand il faut accepter de renoncer à quelque chose, de perdre quelque chose. C'est des choix qui sont très difficiles. Et il faut laisser justement couler les choses. Il ne faut pas retenir ses émotions, il ne faut pas retenir ses sentiments. Ah, en plus, regardez. Ici, on pourrait avoir un indice qui pourrait nous parler plutôt d'une bonne nouvelle. Peut-être de quelque chose à fêter ou d'un nouvel espoir. Regardez ici, on a l'excellence avec le 20 sur 20. Donc ça pourrait nous parler ici de récompense. Et en plus, on a la bougie qui représente l'espoir. Donc vous pourriez, sur ce mois de novembre, avoir une réponse ou quelque chose qui soit positif. Mais attention, ce n'est pas quelque chose de gratuit. C'est quelque chose que vous avez mérité, vous avez travaillé pour ça. Parce que là, le diplôme, le 20 sur 20, vous avez bossé pour avoir ce 20 sur 20. Vous avez étudié pendant des mois, pendant des années. Vous vous êtes donné à fond. Donc ici, pour moi, ça me parle de quelque chose que vous méritez. Ce n'est pas quelque chose de gratuit. Donc si vous avez voué de l'énergie, si vous avez consacré de l'énergie, si vous vous êtes donné, si vous avez investi votre personne et si vous avez tout fait pour que les choses puissent fonctionner, vous aurez la réponse sur le mois de novembre. Et ce sera une réponse positive. Mais comme je l'ai dit, c'est une réponse qui n'est pas gratuite. C'est quelque chose que vous méritez, vous avez travaillé pour avoir cette réponse. Ok ? Ensuite, ici, on a le téléphone et la bouche. Pour moi, ça pourrait me parler d'explication. Alors, faites exprès, ça colle bien avec la réconciliation et le pardon. Puisqu'ici, on nous parle d'échange entre le téléphone, la bouche et les pleurs. Ça me parle vraiment ici de réconciliation. Donc, attendez-vous pour le mois de novembre à avoir soit un coup de téléphone, une nouvelle, un mail, un SMS, le retour de quelqu'un, peu importe. Enfin, le retour de quelqu'un, pas encore. Pour moi, il y a d'abord une phase d'explication. Il y a une phase d'approche. Une phase où on va discuter, où on va échanger d'abord. Donc, préparez-vous pour ce mois de novembre à avoir des échanges. Des échanges qui, j'ai envie de vous dire, seront positifs, oui et non. Tout dépend de vous, tout dépend de ce que vous voulez pour la suite. C'est-à-dire que si vous avez le retour de quelqu'un qui comptait dans votre vie, mais que vous avez pris la décision de vous séparer de cette personne, et que si cette personne revient et que vous restez sur votre position, eh bien, les choses n'avanceront pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après, attention, je ne vous juge pas. Vous avez vos raisons. Mais non, non. Ce que je vous dis, c'est que si vous restez sur la décision que vous avez prise, alors votre chemin continuera tel quel. Mais si vous revenez sur votre décision, si vous voulez vous réconcilier, demander pardon, accepter les pardons, etc., etc., ça pourra modifier des choses, d'accord ? Mais ici, on a vraiment une phase d'échange, une phase de communication pour le mois de novembre. Ensuite, nous avons le grimoire et la clé qui me parle ici de pouvoir, de capacité, être en capacité de. C'est-à-dire qu'on va vous donner les outils, on va vous donner les clés sur ce mois de novembre, et en plus, ça colle bien avec cette colonne ici, avec la réussite et le téléphone. Si vous faites les choses nécessaires, à savoir des démarches, si vous mettez en place des systèmes, des projets, des envies, plein de choses, si vous, vraiment, si vous mettez en place les choses, on va vous donner les outils et les clés pour réussir, pour pouvoir. J'ai la sensation ici que le pouvoir, il est en vous, et qu'il vous suffit simplement, il vous manque 2-3 éléments, des éléments qu'effectivement vous ne possédez pas et qu'on peut vous donner, mais lorsqu'on va vous donner ces outils, lorsqu'on va vous donner ces clés, vous allez pouvoir vous lancer dans la concrétisation et dans la réalisation de ce que vous avez envie de mettre en place. Ça pourrait nous parler, je dis bien ça pourrait, puisqu'on a quand même ici une référence à l'école, le livre qui peut être encore une autre référence, ça pourrait nous parler de formation, de stage, de reprise d'études, ou de se lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau cycle d'apprentissage ou autre. Et enfin, nous avons... Alors déjà, pour ceux qui voulaient une réponse, vous avez déjà la réponse. Oui, puisque sur la Ouija, on a le Oui. Donc, pour ceux qui avaient tout de suite la besoin d'une réponse immédiate à un sujet, à une question, n'importe quoi, la réponse est Oui. Après, ce Oui, vous l'interprétez comme vous voulez. Ça peut être un Oui positif, un Oui négatif, peu importe. Le Oui, il est à prendre tel qu'il est. Donc, selon la question que vous avez posée, imaginons, est-ce qu'il m'est fidèle ? Oui. Est-ce qu'il me fait cocu ? Oui. Vous voyez ? Tout dépend comment on tourne la question, la réponse n'est plus la même après. Donc là, c'est un Oui à prendre tel qu'il est. Et enfin, ici, nous avons la présence des amis, de l'amitié, du soutien, de la fidélité. Donc, pour moi, ça pourrait me parler, ici, soit d'échanges... Alors, ça pourrait parler, soit... Parce qu'il peut y avoir une connotation aussi négative, hein. On ne va pas oublier l'œil qui pleurait ici. Ça peut nous parler de médisance, ici, de commérage, de personnes qui parlent sur vous, qui parlent de vous, qui parlent derrière vous aussi. Ça pourrait. Attention, vous allez obtenir victoire et la clarté, hein. La vérité va éclater. C'est-à-dire que les gens qui parlent de vous, les gens qui méditent... Médisent... 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 Qui médisent sur vous, la vérité va éclater au grand jour, hein. Donc, attention pour ces personnes-là. Mais ça peut nous parler aussi d'échanges productifs, d'échanges qui vont vraiment apporter une plus-value, qui vont apporter quelque chose de positif, qui vont permettre, encore une fois, on est dans l'énergie des réconciliations et du pardon, hein. C'est-à-dire que ça peut être des échanges qui peuvent apporter quelque chose de positif, qui peuvent faire évoluer la situation dans le bon sens. Allez, maintenant, je vous propose de faire une petite guidance avec... Qu'est-ce qu'on va se prendre ? Est-ce qu'on prend d'abord l'oracle d'Halloween ou l'oracle des êtres d'ombre et de lumière ? On va prendre l'oracle d'Halloween. Allez, on va en prendre deux. Et la première, nous avons la lampe qui nous parle du souvenir. C'est quand même assez drôle. Je sais, j'ai vraiment l'impression de radoter par moment. Et je vous le dis souvent. À chaque fois que je vous fais des tirages, je peux utiliser n'importe quel jeu différent. On va toujours avoir des cartes qui vont corroborer ce que les précédentes disaient. Et vous voyez, la lampe nous parle de souvenirs. Et ça colle bien. En plus, avec la bougie, je vous parlais de révélation. Une lampe permet d'éclairer une situation, permet de faire le jour sur quelque chose qui n'est pas net, quelque chose qui est sombre, au contraire. Donc là, ça pourrait nous parler, effectivement, d'une vérité qui va éclater. Mais pas que ! Il y a aussi cette forme d'espoir. Parce qu'effectivement, regardez, on voit sur la carte... Regardez, je vais vous l'approcher de plus près. On voit sur la carte une fenêtre qui a l'air d'être plongée dans le noir. Nous qui voyons cette fenêtre, on est donc à l'extérieur. Certainement en pleine nuit. Et nous avons cette lampe qui vient nous éclairer, qui vient nous attirer vers la maison. Donc ça pourrait nous parler d'une forme d'aide. Peut-être que pour ce mois de novembre, vous allez recevoir l'aide de quelqu'un. Ça peut être une main tendue pour vous aider à réaliser un projet, pour vous aider mentalement, spirituellement, professionnellement, financièrement. Bref, tout ce qui finit en ment, on peut le mettre. Mais voilà, ça pourrait être une main tendue qui va vous aider. Quelqu'un qui va se proposer de vous aider. Ça pourrait aussi nous parler d'une direction à prendre. Et ça rejoint les choix et l'acceptation. Effectivement, si on est perdu dans une forêt toute noire et qu'on voit cette maison, qu'on voit cette lampe à travers la fenêtre, ça nous donne une direction à suivre. Ça nous donne un but, un cap, quelque chose où aller. Donc ici, pour le mois de novembre, ça pourrait nous parler, effectivement, soit de nouveaux objectifs que vous allez définir, soit de nouveaux caps, de nouveaux buts que vous allez vous mettre, d'une nouvelle destination dans laquelle vous allez partir. Ça peut être aussi... Ça peut, pourquoi pas, évoquer des voyages ou des déplacements. Ça pourrait tout à fait. Ça peut aussi nous parler d'un chemin que vous allez prendre, une nouvelle voie. Donc soit une nouvelle voie professionnelle, moi qui vous parlais en plus d'école, etc. Donc ça pourrait peut-être évoquer une reconversion professionnelle. Ça peut nous parler d'une nouvelle voie spirituelle, d'un éveil aussi, pourquoi pas, spirituel. Mais si on prend le mot-clé de la carte, à savoir le souvenir, on a bien ce rapport avec le passé. Et effectivement, ça colle bien avec les énergies du mois de novembre. Comme je vous l'ai expliqué, le mois de novembre, c'est le mois des morts, c'est le mois du spiritisme, de nos défunts, de nos ancêtres, de nos origines, de nos racines, etc. Donc on est bien ici dans les souvenirs. Et je crois que beaucoup d'entre vous, moi le premier, beaucoup d'entre vous, il faut qu'on soit dans cette démarche de faire un vrai travail d'introspection sur ce mois de novembre et qu'on accepte que les choses évoluent, qu'on accepte que les choses changent. C'est ça d'ailleurs le cœur de la carte, l'acceptation. C'est qu'on accepte, en plus, regardez le dessin de ce sigil qui est tout en boucle, ça part un petit peu dans tous les sens. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est pas une ligne bien droite, non. La vie, c'est au contraire des virages, des courbes, c'est jamais droit, on sait jamais où est-ce qu'on va. Et bien, c'est exactement ça. Et il faut l'accepter. Accepter que la vie ne soit pas une ligne droite. Accepter que la vie soit toute bouclée, toute plein de ronds, plein de virages, etc. Et justement, accepter que tout ce que l'on a vécu appartient aux souvenirs, c'est aussi un processus de deuil. Lorsqu'on accepte que les choses changent et évoluent et qu'elles ne seront plus dans le futur, ce qu'elles étaient dans le présent et dans le passé, et bien, il faut accepter ça et accepter de vivre avec nos souvenirs et non dans nos souvenirs. Ça, c'est quelque chose que je vous dis souvent. Vivez avec votre passé et non dans le passé. Et enfin, la deuxième. Et nous avons la pomme qui nous parle de risques et de récompenses. Pourquoi les risques et les récompenses ? Et bien, les amis, je viens de vous le dire ici. Si je vous parle d'acceptation de choix, si je vous parle de nouvelles voies, de reconversion, de prise de décision, de changement, de mise en place de choses, et bien, effectivement, ça peut être une prise de risque. C'est compliqué lorsqu'on est habitué à certaines choses, lorsqu'on est encrouté dans nos habitudes, dans notre routine, dans notre quotidien. C'est difficile de se sortir de ça et de se dire, ok, il faut que je change tout ça, il faut que je prenne un risque. Et c'est difficile, c'est très difficile. Mais la prise de risque peut vous récompenser et très souvent vous récompensera. Imaginons, moi, je sais pas, alors c'est vrai que je vous cite souvent cet exemple. Je dois avoir un problème, moi, avec les kilos en trop, quand je vous parle du régime. Mais parce que je trouve que le régime, c'est ce qui résume le mieux. C'est-à-dire qu'un régime, c'est difficile, on souffre, il faut se priver, il faut développer une très grosse force mentale et émotionnelle pour ne pas craquer. Il faut s'imposer un rythme de vie, une hygiène de vie, des nouvelles habitudes, etc, etc. Un régime, c'est pas une semaine à bouffer que des bananes ou des infusions au citron. Non, ça c'est pas un régime, c'est juste détruire votre corps. Quand on fait un régime, le régime d'ailleurs, le mot régime, en fait, on devrait appeler ça des habitudes alimentaires, une hygiène de vie. Un régime ne se fait pas sur quinze jours. Un régime, c'est toute sa vie qu'on fait un régime. On s'impose des habitudes alimentaires, une hygiène de vie, une qualité de vie et c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'énergie de notre part. Et quand on prend ce genre de risque, comme lorsqu'on pousse la porte d'une nouvelle entreprise, on sait pas si ça va fonctionner, mais on risque, on risque, on tente, on essaye. Et bien là, c'est le même principe. Prenez ce risque pour ce mois de novembre, ce qui va se présenter à vous, les opportunités, parce que je pense que le mois de novembre va effectivement être un mois d'opportunités, je sais pas pourquoi. Je sens que... Je sais pas, je sais pas, me demandez pas pourquoi, mais je sens que ce mois de novembre, ça va être un mois de possibilités, un mois d'opportunités, un mois de choix, de décisions, de prise de pouvoir. Vraiment, ça va être un mois fort, je le sens. Je le sens, je le sais, j'en suis sûr. Et bien, justement, les amis, prenez des risques. N'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur de tenter. Au pire, vous échouez, et bah ça fait quoi ? Bah c'est pas grave. Vous tombez, et bah vous vous relevez, c'est pas grave. Vous avez eu un coup de cœur pour le voisin, et bien allez lui déclarer votre flamme. Vous risquez quoi ? Qu'il vous dise non ? Ça va vous ridiculiser pendant deux minutes ? Et bah c'est pas grave. Mais au moins vous aurez essayé. Imaginez qu'il soit amoureux de vous, lui aussi. Bah c'est bête, hein, parce que si lui aussi, il est timide et qu'il n'ose pas venir vous parler, que vous, vous restez aussi dans votre coin, bah c'est bête parce que vous loupez une belle histoire d'amour entre vous, donc c'est dommage. Et bien c'est exactement le même principe les amis. Prenez des risques, essayez, n'ayez pas peur parce que vous pourriez vraiment être récompensé par rapport à ces prises de risques. Voilà donc pour nos énergies principales. Maintenant je vous propose de se faire une petite guidance sentimentale. Comme d'habitude, on va se faire énergie sentimentale pour célibataire et couple. Donc on va utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et le divinange. Et comme d'habitude, honneur à nos amis célibataires. On va commencer tout de suite par celui-ci. Et vous savez quoi ? Je vais essayer une nouvelle approche. Donc pour vous amis célibataires, je vais tirer une carte qui va venir vous définir et je vais tirer une autre carte qui va représenter l'amour. Mais l'amour avec un grand A. C'est pas une personne en particulier, c'est l'amour en général. Pour voir quel type de relation vous entretenez avec l'amour et éventuellement, eh bien, comment vous allez pouvoir régler un problème si jamais il y a un problème entre vous et l'amour. Alors pour vous, la carte qui vous représente, c'est... Effectivement quand on est célibataire, je pense que le titre de la carte va vous faire rire. La fée solitaire qui nous dit je me cramponne. Donc ça, c'est la carte qui vous représente. Et la carte qui représente l'amour est la tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Alors là les amis, on a une relation qui est super, super, super intéressante. Parce que regardez un petit peu comme ces deux cartes collent super bien l'une avec l'autre. Attention, je rappelle que cette vidéo, ce sont des énergies générales. Donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Mais, mais quand même, je me réserve le droit de dire que ça nous concerne tous. Là pour le coup, ce message, il nous concerne absolument tous. Et même vous, amis couples qui regardez, je pense que ça peut aussi vous correspondre. La fée solitaire nous dit je me cramponne. Et regardez à quoi elle se cramponne. Elle se cramponne à une sorte de tombe, justement. Mais regardez bien les dessins. C'est qu'on a cette fée qui se cramponne à la tombe, à la pierre tombale. Alors que finalement, ce qui est important, c'est ce qu'il y a sous la pierre tombale. C'est ce qu'il y a sous la tombe. Donc ici, pour moi, cette fée me raconte quelqu'un qui se raccroche à des souvenirs. Quelqu'un qui se raccroche peut-être à un idéal. Il est possible que vous, amis célibataires, si vous êtes célibataires aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous vous raccrochez à des idéaux, à des chimères, à des fantasmes, à des utopies, à des choses qui ne sont pas forcément réalistes ni réalisables. Vous avez peut-être une conception de l'amour qui est, je ne vais pas dire erronée, mais peut-être qu'elle a été façonnée et sculptée par les films que vous pouvez regarder, les séries, etc. Et par conséquent, vous l'avez idéalisé, voire sur-idéalisé. Et fatalement, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas correspondre à cette pensée, vous allez automatiquement être déçu, vous braquer et venir de nouveau vous cramponner à votre pierre tombale. Et c'est là où ça pêche, justement. C'est qu'il faut accepter, donc on est encore dans ces énergies d'acceptation, il faut accepter que chaque personne est différente, que chaque relation va être différente, que chaque amour va se vivre de façon différente aussi. Et que par conséquent, soit comparer votre nouvelle relation à l'ancienne, ou comparer une nouvelle personne à des idéaux, des chimères ou des choses que vous avez, et bien forcément, déjà c'est toxique, vous partez avec un gros point négatif, j'ai même envie de dire que vous tirez une balle dans le pied à ce moment-là, parce que vous allez attendre, vous allez avoir des exigences d'une personne que vous ne connaissez pas, par conséquent, et que dès qu'elle va faire quelque chose qui ne va pas vous plaire, ou qui ne correspond pas à ce que vous aimeriez voir chez l'autre, vous allez être déçu, et vous allez vous braquer, et ça va être fini. C'est dommage, c'est dommage parce que vous vous privez d'un moment, dites-vous bien quelque chose, c'est que lorsqu'on rencontre des gens avec qui on vit une relation, parfois ces relations, il faut bien vous dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, on ne vit plus du tout comme dans les années 50, et c'est bien dommage pour certaines choses. Mais entre autres, les relations, la façon dont on a de consommer l'amour aujourd'hui, c'est de l'amour kleenex, on prend, on utilise, on jette. C'est rare aujourd'hui d'avoir cet amour fusionnel qu'on rencontre quand on a 14 ans, et on vit toute notre vie avec, et on meurt avec lui, avec elle, ça c'est des amours qui sont fantastiques et qui sont devenus extrêmement rares. Aujourd'hui, quand vous arrivez à faire 3 ans avec quelqu'un, c'est déjà le bout du monde. Et bien, c'est exactement sur ce principe-là, c'est-à-dire les amis, lâchez votre pierre tombale, lâchez vos idéaux, lâchez votre passé, faites le deuil une bonne fois pour toutes de tout ce que vous avez vécu, et concentrez-vous uniquement vers le devant, vers l'avenir, vers le présent. Et justement, l'amour ici, on nous parle de quelqu'un qui vous manque, c'est-à-dire que vous avez une relation avec l'amour, c'est-à-dire que l'amour, c'est quelque chose, pour vous, qui vous fait souffrir, dans le sens où vous en avez besoin. C'est exactement comme un mort dans un cimetière, quand on a perdu quelqu'un, il nous manque, et si par malheur, on n'arrive pas à faire notre deuil, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il nous manque, mais en même temps, le fait d'aller le voir et de le voir dans un cimetière, dans une tombe, ça nous fait encore plus souffrir, parce qu'à chaque fois, on se rend compte qu'il n'est plus là et qu'il ne le sera plus, mais si on ne va pas au cimetière, il nous manque, parce qu'on a l'impression de le trahir, de ne pas venir le voir. Enfin, vous voyez, on a une relation qui est très particulière, quand même. Eh bien, pour vous, amis célibataires, c'est exactement la même chose que vous entretenez avec l'amour, à savoir cette relation qui est conflictuelle, une relation d'attraction-répulsion, je t'aime, je te déteste, j'ai besoin de toi, tu me manques. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans ce type de relation. Et il faut impérativement que vous détachiez de cette relation-là, que vous acceptiez de lâcher votre boulet, lâcher votre passé, lâcher vos idéaux, vos fantasmes, vos utopies, vos chimères, etc., pour vivre ce que vous avez à vivre dans le présent. Et peu importe, si vous vivez une idylle qui dure 15 jours, eh bien, c'est 15 jours de bonheur. Ne pensez pas à vous dire, oh là là, dans 6 mois, est-ce que je serai encore avec elle, avec lui, etc. On s'en fout, vivez au moment présent. L'amour, ça se vit au jour le jour, ça ne se vit pas dans le futur. Et on va se faire, donc, une petite carte avec le divin ange. Allez, le divin ange qui nous dit, que désirez-vous vraiment ? Alors, décidément, amis célibataires, c'est votre fête aujourd'hui. Là, vous en prenez plein la tronche, même avec les anges. Les anges qui vous dit, que désirez-vous vraiment ? Et ça, je crois que c'est la question vraiment substantielle et importante qu'il faut que vous posiez. Qu'est-ce que vous désirez vraiment ? Est-ce que vous voulez vraiment être avec quelqu'un ? Ou est-ce que vous aimez votre solitude ? Vous aimez votre liberté ? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Vous êtes célibataire aujourd'hui, oui, ok. Mais est-ce par choix ? Est-ce par contrainte ? Vraiment, posez-vous cette question, qu'est-ce que vous désirez ? Et en fonction de ce que vous désirez, lorsque vous aurez vraiment pris conscience de la réponse, déjà la question, hein, parce qu'être honnête avec soi-même et se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment, c'est déjà une introspection qui est très forte. Et lorsque vous aurez obtenu la réponse, et attention, je vous demande d'être honnête sur votre travail, c'est-à-dire ne vous posez pas la question et tentez d'y répondre en 5 minutes. Non, prenez le temps, vraiment, de réfléchir. Ça prendra un jour, ça prendra une semaine, ça prendra 6 mois, peu importe, mais vraiment, travaillez de façon à obtenir une réponse qui soit sincère. Que désirez-vous vraiment ? Et une fois que vous aurez eu la réponse, vous verrez que les choses se mettront en place toutes naturellement. Déjà, vous, vous mettrez en place des choses parce que vous aurez compris la réponse et par conséquent, de vous-même, vous changerez les choses. Et fatalement, en faisant changer les choses, vous ferez aussi évoluer les choses. Voilà donc pour nos amis célibataires. Allez, maintenant, on passe à nos amis couples. Même punition pour vous, c'est-à-dire que je vais tirer une carte qui vous représente et la seconde carte représente votre compagnon ou compagne. Allez, la carte qui vous représente, c'est les 3 sœurs sorcières. Excusez-moi, la carte me fait rire, mais comme on est à Savoyen. Forcément, regardez, je vois les sœurs Alliwell parce qu'en plus, c'est le pouvoir du 3. Donc ici, mais c'est une carte qui me fait rire, mais qui ne me fait pas rire parce qu'elle est riche en symbolique quand même. Parce que si ici, une carte vous représente avec le 3, déjà, ça peut nous parler potentiellement d'une relation triangulaire. Je vois pourquoi je rigole parce que ce n'est pas du tout drôle en plus. Mais ça peut nous parler d'une relation triangulaire et ça peut nous parler... Alors attention, quand je dis relation triangulaire, tout de suite vous pensez à quelqu'un, votre partenaire qui est en train de vous tromper ou vous qui flirtez avec le facteur. Non, ce n'est pas forcément ça une relation triangulaire. On va essayer d'abattre un petit peu des clichés. Mais une relation triangulaire, c'est deux personnes et une troisième qui n'a rien à faire là. Donc cette troisième personne, ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple la belle-mère ou le beau-père qui est toujours présent dans la baraque. Ça peut être la voisine qui squatte tous les jours dans votre maison. Ça peut être le meilleur pote ou la meilleure pote qui est toujours là et qui vous empêche de vivre votre couple. Ça peut être votre travail qui vous dévore littéralement tout votre temps, qui empêche encore une fois votre couple de vivre ce qu'il a à vivre. Ça peut être aussi, et ça, je suis désolé de le dire, ça peut être les enfants aussi. Les enfants, il faut aussi qu'ils soient à leur place. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant prend trop de place dans le couple, à tel point que le couple est consommé et que les parents sont juste des parents, et qu'ils ne sont plus des amants, qu'ils ne sont plus des amoureux, là, ça commence à sentir mauvais aussi. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est un enfant et il doit rester à sa place d'enfant. Le couple doit rester à sa place de couple. Il n'empêche que vous êtes tous une famille, mais aucun d'entre vous ne doit prendre plus de place que l'autre. Ça, c'est important. Et la carte qui représente votre partenaire, c'est à vous aussi la tombe découverte. Quelqu'un vous manque ? Alors, décidément, on est vraiment dans des énergies qui sont cohérentes pour tout le monde. Donc, les amis, pour vous qui êtes en couple, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Eh bien, c'est presque le même conseil que pour les célibataires, à quelque chose près. C'est que vous, votre manque, vous allez le combler par une excessivité dans quelque chose. Soit vous noyez votre peine ou vos problèmes de couple, vous les noyez à travers le travail. C'est une forme de fuite, je suis désolé. On va employer les mots qu'il faut, parce que parfois, il faut savoir entendre les mots pour bien comprendre qu'on fait une erreur. Et puis, vous le savez, moi, je n'ai pas la langue dans ma poche. Donc, ici, ça peut nous parler, soit que vous avez tendance à fuir vos responsabilités et par conséquent, vous noyez dans quelque chose. Donc, soit le travail, soit vos enfants, soit une passion qui est un petit peu trop dévorante, soit, je ne sais pas, peut-être qu'il vous manque quelque chose dans votre couple et par conséquent, que vous êtes amené à glisser lentement, mais sûrement, vers l'infidélité. Alors, attention, je ne vous juge pas qu'on soit bien d'accord. Certes, il y a des choses que je ne cautionne pas, mais je ne juge pas. Parce que l'être humain, c'est un être qui est extrêmement complexe et quand on souffre, quand on est frustré, quand on est en manque de quelque chose, eh bien, on aura tendance à prendre des décisions qui vont aller contre nos valeurs et nos vertus. Moi, je connais des personnes qui se disaient être 100% fidèles et puis, eh bien, qui ont quand même commis le péché, l'adultère. Non, mais voilà. Et ici, cette carte, la carte du pouvoir du 3, me fait vraiment référence à ce côté, cette fuite. Alors, attention, je dis vous, mais ça peut aussi être votre partenaire, même si quand même, cette carte, je vous l'ai dit, elle vous représente vous. Donc, ceux qui me regardez, c'est vous, ça. Puisque votre partenaire, ici, votre partenaire, lui, il est plus dans ce côté manque. C'est-à-dire qu'il sent qu'il est en train de perdre quelque chose. Il sent qu'il est en train de glisser tout doucement vers la fin de quelque chose. Et ça, c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que vous, en plus, regardez cette carte, quand même, qui est très forte en symbolique. C'est-à-dire qu'on a une qui a les yeux ouverts et les deux qui ont les yeux fermés. Donc, on est vraiment face à vous qui êtes parfaitement conscient de ce que vous faites, qui est parfaitement conscient de vos actions, alors que les deux autres sont complètement inconscients et aveugles sur la situation. Donc, ici, ça pourrait nous parler d'une confiance qui est aveugle et une confiance qui pourrait être trompée et trahie. Ça pourrait, ça pourrait nous parler de ça. Mais pour moi, ça me parle plus du fait de vous. Dans le sens idem, posez-vous la bonne question en vous disant qu'est-ce que je suis en train de fuir ? Qu'est-ce qui me fait tant peur ? Qu'est-ce qui me manque tant ? Qu'est-ce qui fait que je suis devenu comme ça aujourd'hui, moi, qui étais différent ? Pourquoi aujourd'hui je me noie dans le travail ? Pourquoi aujourd'hui je me noie dans telle passion ? Pourquoi je me réfugie dans tel univers ? Dans ma bulle, dans mon jardin, etc., etc. Pourquoi je ne parle plus ? Pourquoi je me sens malheureux ? Pourquoi, voilà, toutes ces questions, posez-les-vous. Faites, là aussi, une réelle introspection. Et vous aussi, vous allez être confrontés à ce choix, le fameux choix des sigils qu'on a sorti tout à l'heure. Vous aussi, vous allez être face à un choix, c'est-à-dire choisir. Choisir entre celui que vous aimez et celui qui vous plaît ou entre celui ou celle que vous aimez, peu importe. Donc, la personne que vous aimez ou votre travail, etc. Attention, je ne vous demande pas de sacrifier votre travail. Non. Pareil s'il s'agit de votre enfant. Si, par exemple, vous êtes tout le temps avec votre fils ou votre fille et que vous délaissez votre partenaire, je ne vous demande pas de sacrifier, de placer votre enfant dans un orphelinat. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, simplement, je vous demande de rectifier le tir en remettant les choses à leur place. C'est-à-dire que votre partenaire, il était là avant, par exemple, votre enfant. Et c'est grâce à votre partenaire que vous avez eu un enfant. Votre enfant, c'est votre enfant à tous les deux. Il est le fruit de votre amour. Et il ne doit pas dépasser votre partenaire. Même si on est bien d'accord que nos enfants, on les aime, notre famille, nos partenaires avec qui nous avons eu nos enfants demeureront à tous jamais les personnes avec qui nous avons eu les enfants. Qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, il faut que vous rétablissiez un équilibre, que vous rétablissiez une forme de communication et que vous cessiez, en fait, de vivre à trois pour vous retrouver, enfin, tous les deux dans l'intimité. C'est important. Pour moi, ici, il y a vraiment une reconnexion de l'intimité du couple à retrouver sur ce mois de novembre. Et la petite carte conseil qu'on va avoir. Les anges nous disent, vous n'aurez pas le résultat attendu. Ah bah oui, là aussi, ils sont sympas ces anges aussi. On dit de mon veilleur qui est cash, mais les anges, ils sont pas mal aussi. Vous n'aurez pas ce que vous avez attendu. Ça, le message est clair quand même. Attendez, vous n'avez pas ou vous n'aurez pas ? Vous n'aurez pas le résultat attendu. Bah oui, effectivement, si vous êtes dans cette situation où vous voulez avoir le beurre, l'argent du beurre et les fesses du crémié ou de la crémière, plus la crémerie, effectivement, vous allez avoir un problème. Vous n'aurez pas tout, très concrètement. Quand on fait des choix, quand on fait des conciliations, c'est justement apprendre à renoncer à certaines choses. Quand on fait un choix entre droite ou gauche, vous partirez pas en même temps à droite et à gauche. Non, c'est soit vous partez à droite, soit vous partez à gauche. Si je vous dis choisi entre chocolat ou fraise, t'auras pas les deux, c'est très clair quand même. Dans ma définition, c'est soit tu auras chocolat, soit tu auras de la fraise, mais t'auras pas les deux. Et bien là, c'est le même principe. Vous êtes comme ça, si je puis dire, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Il va falloir prendre un choix et le choix que vous allez prendre, forcément, ne donnera pas le résultat que vous attendiez. Ben oui, mais ça, c'est le but d'un choix, justement. Mais il va falloir faire ce choix et il en découle l'équilibre et le fondement de votre couple pour faire ce choix. Voilà donc, mes amis, pour notre guidance sentimentale. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce principe. Je vais vous dire moi ce que j'en pense. J'ai adoré, là, ce que je viens de vous faire et je pense que c'est quelque chose que je vous referai souvent. Allez, maintenant, je vous propose de passer à la réponse fermée, donc par oui ou par non avec les pièces de fortune. Et je ne retrouve pas mes pièces. Donc pendant que je cherche mes pièces, je vous laisse poser votre question à haute voix dans votre tête, c'est comme vous voulez. Il me faut une réponse par oui ou par non, d'accord ? Allez, je les ai retrouvés. C'est bon, vous avez votre question, vous êtes prêts ? On y va. Nous avons un oui. Nous avons un relancé. Bon, on avait un non, mais ça ne compte pas parce que la pièce est sortie du cercle. On a un oui. Et on a... Oh, c'est le grand chlem, les amis. On a trois oui. On a trois oui pour votre question. Ce qui veut dire que c'est un oui qui est très positif. Ce n'est pas un oui punitif, comme tout à l'heure avec la Ouija. Quand je vous ai dit ce oui, il a interprété tel qu'il est. Dire est-ce qu'il m'est fidèle ? Oui. Est-ce qu'il me fait cocu ? Oui. Là, non. C'est un oui qui est rassurant. C'est un oui qui est positif. Donc, autrement dit, pour votre question, est-ce qu'il m'est fidèle ? Oui. Est-ce qu'il me fait cocu ? Non. Vous voyez ? Tout dépend de votre question, comment vous l'avez formulée. C'est oui ou c'est non, mais c'est une réponse affirmative à rassurante. D'accord ? Allez, maintenant, on termine avec notre astro-chance pour le mois de novembre. Je vais rappeler rapidement ce qu'est l'astro-chance pour les petits nouveaux à qui je souhaite la bienvenue sur la chaîne. L'astro-chance, il s'agit d'utiliser l'art de la kibomancie. Donc, c'est l'art divinatoire avec les dés. Pour cela, je vais utiliser deux sets de dés. Un set classique de 4 dés avec des faces plus 1, plus 6 pour un total de 24 points. Et un set de dés blanc avec, je ne sais pas si vous allez le voir, des faces plus, des faces moins et des faces neutres pour soit additionner ou soustraire des points en fonction de votre signe astrologique. Comme d'habitude, je mélange mes cartes parce que, vous le savez, il y en a marre des béliers qui commencent en premier et des poissons qui finissent en dernier. Râle-bol de cette discrimination astrologique. Donc, je laisse le hasard décider. Allez, c'est parti. On commence avec les gémeaux. Les gémeaux. Ouh, ça m'a l'air pas mal, ça. Alors, si c'est 4, 10, 3, 3, 6, ça nous fait 16. 16, ah mince, on a 3 moins, on passe à 13. Mais on a un petit plus qui passe à 14. Bon, les gémeaux, c'est quand même une jolie chance puisque la moyenne de 24, c'est 12. Vous êtes légèrement au-dessus. Donc, ce qui veut dire que pour le mois de novembre, vous avez une chance qui est, somme toute, relative. mais quand même avec 2, 3 points en plus. Donc, ça peut faire la différence si vous avez besoin de chance à un moment donné. Si vous avez une opportunité, je ne sais pas, un entretien, n'importe quoi. Vous avez besoin de chance. Eh bien, la chance pourrait se manifester au moment où vous en avez le plus besoin. Les, hop, j'en ai pris 2. Les taureaux. Les taureaux, on a, on a, on a, oh, c'est pas mal ça. Oh, les taureaux, c'est même plus que bien. 3 et 2, 5 et 5, 10 et 6, 16, 16 et on a 3 plus. Donc, s'il nous fait 19, 19 sur 24, les taureaux, c'est une jolie chance. Donc, pour vous, le mois de novembre devrait être joli. Si vous avez des envies, des projets, c'est le moment de les mettre en place. C'est le moment de les réaliser, de les concrétiser. Là, pour le coup, les taureaux, j'ai envie de dire, vous pouvez foncer tête baissée. Normalement, il devrait y avoir un mur de plume pour amortir le choc. Normalement, tout devrait bien se passer pour vous pour le mois de novembre. Donc, profitez-en, allez-y. Ensuite, nous avons les cancers. Les cancers, mais les cancers, il y a 3 petits moins. Alors, si c'est 6, 12 et 6, 18, 18, on a un petit plus qui nous fait 19. Et on a 3 moins qui viennent foutre le bazar, qui tombent à 16. Mais bon, ça reste quand même joli pour vous aussi, les cancers. 16 sur 24, c'est une jolie chance. Donc, idem, le mois de novembre, pour vous, devrait bien se passer. Ça devrait bien se dérouler. Les choses devraient prendre tournure. Si vous avez également des envies, des projets, c'est le moment de les mettre en place et de les concrétiser. En théorie, les choses devraient bien se dérouler. Les lions, les lions, j'ai l'impression que c'est un peu petit. Alors, 4 et 1, 5 et 5, 10 et 2, 12, 12, on a un petit moins, ce qui nous fait 11. Et on a deux petits plus, ce qui nous fait 13. Ouf, vous êtes pile au-dessus de la moyenne. Donc, les lions, j'ai envie de dire que c'est une chance qui est un petit peu quitte ou double. C'est-à-dire que si les choses doivent se faire, elles se réaliseront. Et si elles ne se réalisent pas, eh bien, c'est pas grave, il n'y aura pas de conséquences. Ça ne devrait pas se faire, tout simplement. Ceci dit, vous avez un petit point en plus de la moyenne. Donc, ça pourrait faire une différence. Si vous rencontrez une difficulté au mois de novembre, vous pourriez bénéficier d'un petit coup de pouce qui devrait venir vous sortir, vous dépêtrer d'une affaire un petit peu délicate. Les Sagittaires. Les Sagittaires. Alors, 5 et 3, 8 et 1, 9 et 1, 10. Il n'y aura pas mieux. Il y a un petit plus, il y a un petit moins. Donc, on reste à 10 pour les Sagittaires. Eh oui, Sagittaires, ce n'est pas encore tout à fait votre mois. On y arrive, on y arrive. Mais la chance n'est pas encore avec vous. Là, on est plutôt sur une petite chance. Donc, pour vous, amis Sagittaires, ne soyez pas trop... Comment on pourrait dire ? Ne soyez pas trop opportunistes. Ne vous avancez pas trop dans des choses que vous ne connaissez pas ou sur lesquelles vous n'avez pas de recul ou que vous ne maîtrisez pas. Évitez de viser la lune parce que votre flèche ne pourrait ne pas y parvenir. Donc, soyez plutôt réaliste. Soyez plutôt terre à terre. Et évitez de vous lancer dans des périples un petit peu trop pharaoniques. Les balances. Les balances. On a... On a... Où est-ce que je suis là ? On a 5 et 1, 6 et 6, 12. 12 et 2, 14. 14, on a 2 petits moins, ce qui nous fait 12. Eh bien, vous portez bien votre nom, les balances. 12 sur 24, vous êtes pile poil sur la moyenne. Autrement dit, un peu le même conseil que les lions, à savoir si les choses doivent se faire pour le mois de novembre, ça devait se réaliser et si ça ne se réalise pas, c'est pas grave, il n'y aura pas de conséquences. Mais là, pour le coup, vous, les balances, vous n'avez pas le petit point supplémentaire. C'est-à-dire que c'est vraiment quitte ou double. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Mais j'ai envie de vous dire, faites les choses si vous avez envie de les faire. Mais voilà, sachez que si ça ne se fait pas, ne forcez pas, ça ne sert à rien. Attendez peut-être un moment un petit peu plus opportun pour réitérer l'opération. Les scorpions. Les scorpions, on a 5 et 5, 10 et 3, 13 et 1, 14, 14. On a un petit moins, on a un petit plus. Bon, les scorpions, c'est une jolie petite chance aussi. 14, c'est pas trop mal, c'est de la moyenne. Donc, ce qui fait que le mois de novembre devrait être relativement intéressant pour vous aussi. C'est le moment de commencer à mettre en place certaines choses. Si vous avez envie de vous développer, si vous avez envie de créer, etc. Eh bien, lancez-vous, la chance sera de votre côté. De façon un peu timide, mais quand même, elle est quand même présente. Donc, autant la saisir quand elle est là. Les capricornes. Alors, les capricornes, si c'est 3, 9 et 1, 10 et 1, 11, on a un petit moins, ce qui nous fait plus que 10. Et on a un petit plus, ce qui nous fait 12. Eh bien, capricornes, même conseil que pour les balances. Vous avez le même score. Donc, pour vous, pareil, c'est quitte ou double. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et si ça ne marche pas, idem, vous ne forcez pas. C'est pas la peine, hein, parce que vous risquez d'aller vers un échec si vous forcez. Contentez-vous aussi de ce que vous avez. C'est-à-dire que si ça a réussi, imaginons que vous alliez jouer aux machines à sous. Si vous gagnez, eh bien, vous prenez votre somme et vous partez. Vous ne retentez pas le diable parce que pour le coup, vous pourriez tout perdre, ok ? Donc, contentez-vous de ce que vous avez quand ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Pareil, vous attendez un autre moment pour réitérer. Les béliers. Les bé... Ouh là là, j'ai eu peur, les béliers. J'ai cru qu'ils m'avaient fait le grand chelème. Alors, les béliers, c'est pas mal, mais alors pas mal du tout, hein. 6 et 6, 12 et 6, 18, 18 et 3, 21, 21. On a deux petits moins qui tombent à 19. Mais quand même, là, pour le coup, les béliers, c'est vous qui avez la plus jolie chance avec les taureaux. Donc, pour vous, amis béliers, c'est votre mois. Le mois de novembre, honnêtement, vous avez une jolie chance. Donc, pareil que pour les taureaux, vous pouvez foncer tête baissée. Pareil, vous aurez un matelas de plume pour amortir le choc. Normalement, les choses devraient bien se dérouler, devraient bien se passer. Vous devriez obtenir ce que vous désirez. Les portes devraient s'ouvrir relativement facilement. Donc, profitez de cette chance. Vraiment, le mois de novembre, pour vous, ça devrait être un bon mois. Les vierges. Les... Eh bien, qu'est-ce que... Eh bien, les vierges, qu'est-ce que vous me faites ? C'est quoi ce dé, là, qui est entre les deux ? Comment je l'interprète, moi ? Bon, ben, je suis obligé de le relancer, celui-là. Ah bah oui, bah c'est moins bien. Bah oui, mais en même temps, vous me cassez les dés aussi. Alors, les vierges. 5 fois 3, 15. Plus 1, 16. On a 2 moins, on a 2 plus. Eh bien, vous resterez à 16. Bon, les vierges, c'est aussi une jolie chance, très clairement, quand même. Donc, idem pour vous, le mois de novembre devrait être assez gratifiant. Donc, profitez-en si vous avez des envies, si vous voulez faire des choses. C'est le moment de les réaliser. En théorie, les choses devraient bien se dérouler. Les versos. Et allez, comme d'habitude, les poissons en dernier. Voyez le hasard, le hasard. J'ai fait en sorte que les poissons ne soient pas derniers. Mais non, le hasard a décidé que les poissons seraient derniers. Alors, les versos. On a 6 et 4, 10 et 4, 14, 14. Regardez-moi ça, les versos. Vous mettez 3 plus qui passent de 14 à 3, 17. Donc, c'est une jolie chance aussi, les versos. Quand même, dans l'ensemble, tout le monde a une jolie chance. À part les sagittaires qui ont un petit 10. Tout le monde est au-dessus de la moyenne. Donc, franchement, le mois de novembre devrait être relativement bon pour tout le monde. Enfin, on va voir les poissons. Les poissons, ils vont nous faire 3. Ou alors 24. Donc, pour vous, amis versos, avec 17, c'est aussi un joli mois. Donc, c'est le mois des réalisations, de la concrétisation. Je vous l'ai dit que ce mois de novembre, il serait fort. Il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des choses qui vont se présenter. On va pouvoir mettre en place des choses. Vous verrez vraiment. Je le dis, je le maintiens. Le mois de novembre, je le sens... Je ne sais pas, je le sens bien. Je le sens bon. Donc, amis versos, profitez de ce mois de novembre qui s'avère être... Qui va s'avérer être positif et qui va vous permettre de réaliser, de concrétiser certains projets. Et enfin, les poissons, quelle surprise. Allez, les poissons, s'il vous plaît, faites-moi quelque chose de bien. Les poissons, c'est ça, bien. Alors, si c'est 4, 10 et 4, 14, 14 et on a 2 moins qui plombent à 12. Bon, ben, les poissons, on est au même rang que les balances et... C'était qui l'autre ? Capricorne ? Un peu plus. Capricorne, je crois. Donc, amis poissons avec 12 sur 24. Idem, c'est qui ? Tout double. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas, mais il n'y aura pas de conséquences. Contentez-vous de ce que vous obtiendrez à ce moment-là. Ne tentez pas trop le diable. Ne tirez pas trop sur la ficelle, hein, parce que vous allez vous la prendre dans la tronche. Donc, on ne tente pas trop les choses en se contentant de ce que l'on a. On essaye, malgré tout, hein, c'est pas parce qu'on a la moyenne. Il faut quand même essayer, parce qu'avec la moyenne, on passe, hein. Donc, on tente, on essaye, ça fonctionne, c'est bien. Ça ne fonctionne pas, eh ben, c'est pas grave. On attendra un meilleur moment pour que ça puisse fonctionner. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies du mois de novembre. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que j'aurai répondu en partie à vos questions. Moi, en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. Et on se retrouve très, très, très vite, dans le mois de novembre, avec un programme très chargé. Gros bisous à tous ! Merci.